Allez, on va pouvoir y retourner. Si vous nous rejoignez sur YouTube, bienvenue. On y retourne, on reprend exactement là où on s'était arrêté précédemment. Partie sauvegardée, et on appuie sur le bouton. Ouh, coul. Merci parmi de m'intervenir avec tes messages pour YouTube. Ne pas appuyer sur l'interrupteur, ça c'était le message. Et bah qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur l'interrupteur. Boum, on vide l'eau. Boum, efficace. Et donc on va pouvoir aller déplacer les bouts de bois. De manière à nous permettre de rejoindre. Donc, ici le coffre. Et ici l'autre côté. Tac, toi là. Le coffre d'abord. Le coffre d'abord. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on veut pouvoir sauter là ? Donc, toi, je te pousse par là. Jusque là, d'accord ? Toi, je te pousse par là. Mais toi, si je te pousse, tu roules jusqu'où ? Jusqu'à la fin de la terre. Ah, ah, ah. Mais du coup, toi. Ouah, ça va pas être pratique cette histoire. Je sens que j'ai... J'ai eu de gaffer. Ou pas. Ou pas complètement. Oui, je peux pas le déplacer. Oui, je peux plus le déplacer. Lui, je peux le déplacer. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Parce que quand on va remettre l'eau, qui va se déplacer où ? Il faut penser en 5D. Et lui, je peux pas le déplacer du tout. Donc, lui, il va rester là, quoi qu'il arrive. Donc, lui, il faudra qu'il soit là. Non, il va falloir. Un. Là. Si. J'ai besoin que toi, tu ailles au bout. Je sens qu'il va falloir faire le tour. Ah non, puisque lui, il peut pas tomber dans l'eau. Oh non, il va falloir. Vous avez déjà vu quelqu'un galérer avec un problème simple. J'arrive à les aligner d'une façon bien particulière. On ne fera pas de réflexion sur le brute force à la salagna. Ah non, lui il est bien placé en fait. Ça sera déformé, amplifié et répété. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je sais que tu le feras. Écoutez, on va faire ça. Non, lui on ne peut pas le déplacer, j'ai dit. On va re-remplir le bassin d'eau et on va voir ce que ça donne. C'est très sympa de ne pas nous mettre de combat pendant qu'on essaye de... T'ajoutera même ta petite sauce, bah oui tiens. Bah ça là-dessus je suis sûr je peux te faire confiance. Donc tac, tac, mais on ne peut pas sauter en diagonale. Donc on y est presque. Il n'y a que lui que je ne sais pas comment le déplacer de manière à... Bon, on va essayer de résoudre le problème déjà de se déplacer par là-bas. ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Là il y a combien d'espace là ? Il y en a qu'un donc ce serait parfait si je pouvais le laisser là. Est-ce qu'avec la main tu peux les déplacer quand il y a l'eau ? Je ne pense pas parce que la main n'interagit pas avec. Ça va être à tenter juste après. Je pense que le premier ordre des opérations va être d'aller voir si on peut faire quelque chose. Allez, hop, parce qu'ils ont tendance à rouler. Donc on va commencer par aller traverser et voir ce qu'on peut faire avec le dernier qui nous bloque le passage. Et peut-être que ça fera quelque chose. Hop. Bon, toi. Voilà, on dégage de là. Bon, on a un accès. Mais du coup, on ne peut pas l'emmener dans l'eau et on ne peut pas le tirer. Et donc on va tester de voir si on peut les pousser. Non, la main ne s'étend pas automatiquement jusqu'à eux. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Donc on est bien sur... Vous savez quoi ? On y reviendra plus tard. J'ai regardé la solution. À un autre moment. Hop. On va progresser. Et rencontrer... Madame Nanarbre. Qui êtes-vous ? Oh, vous êtes ceux qui avaient résisté au sottilège de Trette. Eh oui. Hum, que votre cœur est chaleureux. Si vous êtes venu sauver Trette, il est déjà trop tard. Ah bah merde. Trette va bientôt mourir et nous entraîner avec lui. Partez avant que cette forêt ne soit détruite. Bah non. Ah ouais, carrément. Hum... On va tester Volcan. Euh... T'es choccupe, allez. Bon, ok. Vite. Ah, il va falloir grimper. Hum... Il ne te parlera pas, mon enfant. Je contrôle le royaume de Trette. Ok. On va rentrer dans son cœur. Et aller le purifier... Ah, labyrinthe. Bon, bah écoute. Oh, du premier coup. Ok. Je promets que je vais réussir à grimper. Ok. Et donc là, hop. Je retombe. Ici. Ok. Ah. Et il va y avoir des points là. Bon, bah écoute. Ok. Il me semblait me souvenir de ces espèces de feuilles. Hop. C'est très serein pour le cœur d'un arbre qui est en train de mourir. Est-ce que les feuilles se régénèrent ? Oui. Il va falloir aller de l'autre côté en passant de feuille en feuille. Je sens qu'on va devoir tomber plusieurs fois pour réussir à aller jusqu'à la fin de cette histoire. Ah, c'est sympa. Les feuilles, c'est qu'on voit à travers les feuilles. On est sur un labyrinthe. Des araignées. Est-ce que les araignées craignent les tremblements de terre ? Bon, le feu, ça paraît logique. Le vent. Bon, pas tant. Pas tant. Un peu plus. Toile. Ah, la défense diminue. J'aurais pensé que ça diminuerait la... La JV. Pardon. Le thé qui prend un peu son temps. Par exemple, faire effet. Et des éclairs. Des éclairs. Vous aimez ça, les éclairs, les araignées ? Non, hein. Boum. Est-ce qu'il y aurait des trésors cachés au bout des branches ? On est sortis par là. Manifestement, non. On va y aller un peu plus violemment. On va y aller un peu plus violemment. Alors. Du coup, on doit traverser... Bon, bah... Bah non, du coup. Fallait aller plus bas. Ah, il y a des revenants dans l'arbre. Oh, les revenants sont pas très résistants. Donc ça devrait aller en un tour. Ou pas. Dangereux, là. Ah, c'est pas les mêmes que ceux dont on a l'habitude. Ah. On va soigner. Utiliser un mur de feu. Bon, et soigner le copain. Ok, il en manque quelque sorte. Hop, on y retourne. Donc. On va prendre nos erreurs. Pas par là. On va mettre l'araignée seule. On y va au corps à corps. Baisser la défense du personnage qui a le moins de défense. Elle a prévu de faire mal cette araignée. Toujours vérifier. Pas de trésor. Là, il y a un moyen d'aller plus haut. Pardon. Un troll dans un arbre. Comme les bourrins. Quoique. Avec séisme, normalement. Ouais, je touche quand même tout le monde. Peut-être pas. On va se débarrasser du plus faible d'abord. Non. Hop. Et lui, il est encore plein. Et ouais. Donc si je fais ça, vu qu'on a que trois ennemis, on va cibler au milieu et on est sur tous les touchés. Voilà. Et lui, il s'enfuit. Ça m'arrange. On va grimper. J'ai dit, on va grimper. Rien au bout de la branche. Mais ça nous permet de grimper d'un étage dans l'arbre. Ah, on nous... On montre qu'il y a un trésor et une pierre de synergie. Ce qui est plutôt pas mal. La pierre violette qui brille. Donc un moyen de récupérer des points de magie. on trouve un antidote qui pourrait être pas mal. Ouh, il y a une araignée là. Au milieu. On va pas sauter sur l'araignée. Ah ouais, ok. Soit je vais régénérer mais je retombe d'un étage. Ouais, allez. Hop. On retourne dans l'étage. Hop. Est-ce que c'était bien utile ? Je ne sais pas. Ça permet d'y aller comme un bourrin. Voilà. Il a gagné un niveau. On verra ce que ça fera plus tard. Hop. On regrimpe. J'ai dit on. Re. Grimpe. Et on y retourne. Donc. On secoue tout ce petit monde. Il est mal en point. Mais c'est pas grave. Tac. Ça suffira pour l'instant. Hop. On va essayer de se dépêcher. Je sais que si je saute sur l'araignée elle va attaquer. Ah, pareil. Tant pis. On égrédit. un anneau de soin. Un anneau de soin. Anneau utilisé. Rang 70 PV. C'est pas mal. On va le donner à quelqu'un. Ah, mais c'est un moyen. Est-ce qu'on l'équipe ? Ok. Donc c'est un accessoire qui ne lui prend pas plus de place. C'est pratique. Mais est-ce que si je l'utilise maintenant ? Et il est cassé. Ok. Bon. Euh. C'est sympa de nous remettre. Descends que d'un seul étage. Et du coup c'est là où on peut. C'est là où ça devient intéressant de faire réparer les objets. C'est chez les forgerons. Ok. Montée de niveau. Je crois avoir vu que c'était divan. Bon allez. Cette fois-ci. Là je n'avais pas vu. Il n'y avait rien d'intéressant. À part un combat. Il augmente sa défense. Frimace. Ah. Pour la première fois on voit une magie de glace. Et ça commence à devenir un peu tendax. Ok. Donc on va y aller. Euh. Comme ça. Parce que si ça ne les tue pas tous. Bon. Bon ça va tous les tuer. Pas grave. On va se soigner juste après. Et on trouve une griffe de fouine. On va utiliser le soin. Hop. Et on grimpe d'un dernier étage. J'ai failli redescendre. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Une entrée par ici. Donc chemin par là. On va y arriver. On va faire le tour. Sortir par là. De mémoire il n'y a jamais grand chose. Parce que là on peut grimper encore d'un étage. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Le but c'est d'aller plus haut. Il faut faire tout le tour. Heureusement que je l'ai fait. Le gnome a mieux résisté que le troll. Elle est bonne celle-là. Parce que je reste persuadé qu'il va y avoir des secrets cachés au bout des branches. Hop. Je crois que ça nous fait monter de deux étages. C'est plutôt pratique. Et ouais. Et ouais ouais. Bon. Vous savez quoi ? Je suis pas sûr qu'on arrive à la fin de ce donjon. D'ici la fin de cet enregistrement. De ce stream. Du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on va finir ce combat. On va sauvegarder. Hop. On reprendra là. La prochaine fois. C'est l'avantage du jeu. C'est qu'on peut sauvegarder. Où on veut. Je vérifie que je crache bien le fichier le plus ancien. 5, 8, 5, 4, 8, 5, 4, 5, 9. On écrase celui-ci. Hop là. On sauvegarde. Hop là. Et cette fois-ci c'est la fin. Je vous dis à bientôt. Si vous suivez sur Youtube. Et que vous découvrez le jeu avec nous. Et bah écoutez. Plaisir. Dites nous ce que vous avez apprécié. Dites moi ce que vous avez apprécié. Si vous avez vu des choses que j'ai ratées. Des choses importantes à savoir. Concernant le jeu. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt. Comme je l'ai dit. N'hésitez pas à commenter. Likez. Vous abonnez. Partagez. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.